Unité 7. L'emploi. Pour beaucoup de personnes au Canada, trouver et conserver un emploi constitue un moyen important d'assurer leur autonomie financière. Au Canada, des lois protègent les employés de tout traitement inéquitable fondé sur le genre, l'âge, la race, la classe sociale, la situation matrimoniale, familiale, la langue, la religion, la nationalité, le statut migratoire, l'orientation sexuelle ou les capacités ou handicaps. C'est dans ce cadre, par exemple, que les lieux de travail sont aménagés afin que les personnes présentant un handicap puissent y travailler. Ni le gouvernement du Canada, ni l'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas ou vos répondants ne peuvent vous garantir un emploi à votre arrivée au Canada. Trouver un travail demande du temps et des efforts. Il existe de nombreuses manières de rechercher un travail au Canada. Consulter des sites Internet de recherche d'emploi et les réseaux sociaux. Réseauter avec les amis, parents, membres de la communauté et répondants. Se rendre dans une organisation financée par le gouvernement. Voici quelques conseils utiles pour surmonter les difficultés liées à la recherche d'un emploi. Premièrement, gardez à l'esprit que la connaissance de l'anglais ou du français est un atout essentiel pour trouver un travail au Canada. Si vous éprouvez du mal à communiquer en anglais ou en français, trouvez un emploi transitoire. Autrement dit, tentez d'obtenir n'importe quel emploi qui vous permettra de pratiquer la langue. Si vous n'avez aucune expérience professionnelle au Canada, faites un stage. Occupez pendant une courte durée un emploi de début de carrière dans votre secteur d'activité afin d'acquérir de l'expérience au Canada. Si vous ne connaissez pas la culture d'entreprise au Canada, inscrivez-vous à un programme de formation-relais. Une formation qui vous permet d'acquérir de l'expérience au Canada dans votre secteur d'activité et de vous familiariser avec la culture d'entreprise. Ou inscrivez-vous à un programme de mentorat, un moyen de vous mettre en relation avec un mentor du secteur d'activité dans lequel vous souhaitez exercer. Cette personne dispense des conseils et vous met en contact avec des acteurs de votre secteur d'activité. Vous pouvez également étudier dans un établissement scolaire canadien afin d'obtenir les qualifications nécessaires pour exercer le métier de votre choix, créer votre entreprise ou travailler à votre compte. Si vous avez acquis une expérience professionnelle ou effectué des études en dehors du Canada qui ne sont pas reconnues, demandez la reconnaissance au Canada de l'éducation et de l'expérience que vous avez acquise à l'étranger. Cela peut prendre du temps. Si vous ne disposez pas d'un vaste réseau de personnes au Canada, à même de vous orienter vers un emploi, le bénévolat vous permet d'acquérir une expérience professionnelle au Canada dans un cadre temporaire et non rémunéré, tout en vous constituant un réseau professionnel. Chaque lieu de travail est associé à une culture et à des attentes professionnelles spécifiques. Il est important de s'adapter à la culture d'un nouveau lieu de travail et de répondre aux attentes pour conserver un emploi et faire évoluer sa carrière. Demandez à l'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas ou à vos répondants de vous orienter vers des services relatifs à l'emploi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !